En souvenir de cette époque, les Messins Lanterne Rouge font mieux que jeu égal avec le leader en ouvrant le score à la 25e minute. Jean-Guy Valem détourne de la tête dans ses propres buts le coup franc de Frédéric Mérieux. Les Lençois réagissent mollement, la frappe contrée de Charles-Edouard Corridon surprend Jacques Songo, mais ne le trompe pas. La rencontre démarre vraiment en seconde période par un nouveau but Messins. Le centre de Bastien trouve Baticle et Seulet, le dernier mène 2-0 chez le leader du championnat. Un leader qui n'a encore jamais perdu à domicile et s'emploie à ne pas faire mentir la statistique, Bruno Rodriguez trouve le poteau. 8 minutes plus tard, à la 71e, Daniel Moreira parvient enfin à remettre Lens dans le bon sens. Sur une faute de Pascal Pierre sur Stéphane Pédron, à 5 minutes de la fin, le leader obtient un pénalty. 2 buts partout grâce à Diouf, Lens compte désormais 6 points d'avance sur Lyon, Metz reste Lanterne Rouge avec un match en retard. Et tout de suite les championnats d'Europe... Demi-finale de Coupe de la Ligue, premier acte terminé, Paris-Saint-Germain-Bordeaux, la première mi-temps est terminée, 0-0. Allez, c'est parti pour cette deuxième période, tous les ordres toujours de Gilles Vessières. Ce sont les Girondins qui ont donné le coup d'envoi de cette deuxième période, peut-être pas la dernière, en cas d'égalité prolongation. En cas d'égalité au terme de la prolongation, séance de tir au but. Je ne sais pas si chez vous vous avez un problème sur vos écrans, et j'ai peur que oui. Donc, pardonnez-nous, je ne suis pas assez technicien pour vous dire de quoi il s'agit, mais il y a quelque chose, c'est évident. Et je peux toujours vous dire que ça ne se reproduira pas et que ça ne m'a pas duré, mais comme je n'en ai aucune idée, j'espère qu'il ne faut plus avec vous. Le coach a cherché à Arketa, la bonne sortie de Costa qui a voulu lancer. Baoletta retenu au moment où il tentait d'accélérer, ça voit un carton, un carton à Potillon. Qui lui est distribué tout de suite, c'est le premier de la deuxième période. Lionel Potillon donc averti. Potillon qui est arrivé à Saint-Etienne à 19 ans, il avait joué une saison au côté de Laurent Blanc, et qui dit maintenant, mais ce que j'ai pu être maître... Je ne l'ai même pas, j'en ai pas assez profité de son expérience, je ne l'ai pas assez écouté. Peut-être que ma vie en aurait été changée. J'avais été plus attentif à tout ce qu'il disait et le montrait. Systématiquement tous les coups de pied arrêtés Girondin, qui remet ce ballon dans le paquet, renvoyé par El Carcoury, sur la tête de Fiorez. Un ballon Girondin encore, le capitaine des Bordelais, Christophe Dugarry, qui entre dans la surface, il avait le renfort à ses côtés de David Gemali, mais maintenant il y a le contre-partnisien qui s'orchestre, avec Arteta. Et les contres passent toujours par Arteta et eux. De leur zone, de leur zone. Le Roi, cherché Fiorez. Très bonne couverture de David Sommeil, à la relance maintenant, avec Basto. La possession de balle en première mi-temps, c'est un score de 53 à 47. Domi, c'est moins serré que les soudages pour les présidents. Domi sur la tête d'Aloizio, et comme en première période, c'est José Aloizio qui offre la première occasion de but au Paris Saint-Germain. Et cette fois c'était de la tête. Costa, Dugarville, sur le côté avec Kamel Meriem, c'est un mouvement qui est bien parti, il faut du monde, de la présence dans la surface maintenant, Meriem, qui trouve Paoletta, et qui a manqué sa reprise. C'est fou, pas qu'on est stéphanois dans l'âme, Christophe, on l'appelle Dugarry, Dugarville. C'est pas vrai, c'est arrivé. Il n'est plus stéphanois, mais il a fait une bonne partie de sa carrière. Est-ce que je parle des bretons, moi, ça va ? Oh, demain, oui. Demain soir, 20h45, vous n'oubliez pas d'être avec nous pour la finale de la Coupe de l'Ouest. Le Rue Rennes, qui donnera le finaliste de la Coupe de la Ligue. La finale de la Coupe de l'Ouest. Dugarry, c'est bien lui. Pris par Jérôme Leroy, Ococha. Il y avait l'enjeu de José Aloysio au moment où Ococha a déclenché sa passe. Il ne faut pas que Federico pense que l'enjeu a été sifflé. De jouets qui n'avaient effectivement pas sifflé. Jemali. Ligari. Brésilien Costa, Eduardo Costa, qui est un joueur absolument somptueux, qui a 19 ans, qui est en équipe du Brésil, qui va certainement jouer la Coupe du Monde. Et qui va devoir là revenir sauter en défense sur ce coup-fran d'Arteta. Arteta s'est bien frappé sur la tête de José Aloysio. La sortie de Frédéric Roux, sans souci. Et il peut relancer court devant lui avec Myriam. Allez, le petit dribble sur Arteta. La passe sur Dugarry. Tout ça, c'est un peu difficile derrière. Le tacle sur Jérôme Leroy, un petit peu trop appuyé. Surtout pas réglementaire. Super les gars, a dit Gilles Vessière et à Myriam et à Jérôme Leroy pour leur fair play. Potillon. Leroy. Potillon encore. Il est obligé de revenir jusqu'à Lionel Letizy. Il a quand même pas mal de sûreté dans le jeu parisien. C'est vrai que ça manque un petit peu de percussion. Fioraise est à peu près le seul à faire des appels de balles. Aloysio bien statique. Potillon, Demi et Cristobal, peut-être pas assez d'initiative. Cristobal particulièrement, qui a quand même un gros couloir libre de son côté. Le Roi avec Cristobal. Et la balle éternelle sur le basteau. Et dans les pieds de Fioraise, un ballon dégagé en touche par David Sommeil. Le Roi. Éloigner le ballon de l'adversaire. La phrase de Luis Fernandez. Déu. Roccocha. Arteta. Dominique a pu dégorder centré. Et oui, il fallait dégager ce ballon. Bruno Baston in extremis. Devant un Cristobal monté aux avant-postes. Ça offre quand même une touche aux Parisiens. Des Parisiens qui s'installent tout aux abords de la surface de réparation de Frédéric Rous. Et qui domine encore en ce début de mi-temps. Et Coccocha. Basto. Arteta s'appuie sur Aloisio qui a orienté le jeu. La bonne intervention de David Gemali. Paoleta. Il faut que le PSG fasse attention parce que les Bordelais, je dirais, guettent beaucoup plus l'occasion de contre qu'en première mi-temps. Et ils vont être beaucoup plus dangereux maintenant. Oh, le contrôle de Paoleta là. Paoleta encore en prise avec Lionel Potillon. Un ballon qui traîne dans la surface. Horaceau qui aborde sa frappe. Et la voilà. Bordeaux guette. Oui, Bordeaux guette. Bordeaux beaucoup plus vigilant sur les actions offensives qu'en première mi-temps. Je pense que Honeybob m'avait donné des consignes de forte prudence dans les 40 minutes. Mais que maintenant, il y a des heures. Du coup, j'ai peur que les abeilles soient revenues sur nos écrans. Là, si ça ne dure pas plus longtemps que tout à l'heure, ça ira. Enfin nous, derrière jusqu'à Frédéric Rous. Basto. Dugarry. Il a tenté un geste Dugarry. Il avait vu Meriem complètement excentré sur le côté gauche. Il a tenté un geste technique très difficile. Mais c'est ça aussi la prise de risque. Furez. Ococha. Face à Costa, Ococha qui pique ce ballon vers Cristobal. Cristobal, c'est un joueur qui a joué 447 matchs en première division du championnat d'Espagne. C'est assez extraordinaire. Et il a 6 sélections en équipe d'Espagne. Et il a joué un Espagne-France. Et en face de lui, il y avait Luis Fernandez. Ococha. Furez. Le centre de Furez contré par Basto. Et la touche parisienne à venir. Et on va retrouver encore Cristobal. Cristobal qui a un contrat avec une année supplémentaire. S'il joue 30 matchs comme titulaire en championnat. Et pour le moment, il en a joué 25. Et il en reste 8 à venir. Et s'il est titulaire 30 fois, il a une année supplémentaire automatique. Cela dit, rien ne dit que Luis Fernandez ne voudra pas de toute façon le garder. Parce qu'il a fait vraiment une très très bonne chose. Le premier corner de cette deuxième période en faveur du Paris Saint-Germain. Frappé par Mikel Arteta. Et renvoyé par David Gemali. Puis par Smertin maintenant. Et par Doraso. Cristobal. Vers Arteta. Un ballon difficile à négocier. Formidable ce qu'il vient de faire. Formidablement négocié par Arteta. Leroy. On s'en fait à Rampner. On s'est intercepté par David Sommet. Et qui dégage loin ce ballon. Et ça va permettre aux Girondins de respirer un petit peu. De s'installer un petit peu plus haut sur le terrain. Et de moins subir. C'est un petit peu plus haut sur le terrain. Qu'on a vu une fois à peu près. Depuis le début du match. Il y a vraiment très 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 peu de ballons. Basto. Ce ballon toujours en jeu. Cristobal le laisse sortir. Parce que la touche est parisienne. Et la rentrée de jeu effectuée par ce même Cristobal. Vers JJ Ococha. Leroy Ococha. Arteta qui va changer. Basculer le jeu là-bas de l'autre côté. Vers Didier Domi. Ococha. Qui lui aussi a traversé tout le terrain. Domi. On revient sur Lionel Potillon. Allons ballon vers José Aloysio. Et finalement c'est Basto qui s'impose. Presque au milieu de trois parisiens. Récupération Cristobal. Cristobal toujours. Heureusement que Lionel Potillon est venu intelligemment couvrir. Tous deux autres défenseurs. Arteta. Aloysio. Arteta. C'est bien parti. Arteta encore à ses côtés. Aloysio. Il garde ce ballon. Arteta tendre sa chance. Et c'est hors cadre encore. Il a marqué. Arteta n'a encore jamais marqué dans le jeu. Il a marqué un pénalty contre Sedan cette saison. Regardez. Il se sert de la présence des autres bleus. Pour s'ouvrir le chemin du but. Et frappe du gauche. C'est bien équilibré. C'est pas mal fait. D'ailleurs Federico. Pas très très sûr du coup. Et il va la jouer ce ballon. avec Basto. Costa. Il trouve les nouveaux Ligari. Il redonne à Costa. même s'il a eu mal c'est évidemment sans mort de ne rien sentir pour ne pas donner un impact, un avantage psychologique au bordelais il doit avoir une patrie de rouge je vais reparler du jeu oui parce que il va falloir l'oublier en premier temps après je vais le faire gronder il va y avoir la rentrée de Ronaldinho sous peu très bien dans le jeu donc Ronaldinho et en ce qui concerne notre jeu interactif vous appelez le 0892 68 2020 des lecteurs DVD à gagner la question du jour c'est quel a été le résultat du match de championnat entre Paris Saint-Germain et Bordeaux PSG Bordeaux donc il y a de cela quelques jours au Parc des Princes le résultat on vous donne le choix entre trois réponses attention, attention Christophe l'autre Christophe Lugarin n'a pas eu le ballon et Aloïso on me semble boitiller légèrement ça peut être comme il regarde assez souvent le banc il peut être l'homme du changement Posta est monté très au-dessus de lui pour aller chercher ce ballon et bien Charles vous avez bien vu Aloïso qui boitille un petit peu et bien c'est lui qui va laisser sa place à Ronaldinho un brésilien pour un brésilien Pococha et hors-jeu hors-jeu de Cristobal c'est signalé sanctionné le changement à pouvoir avoir lieu José Aloïso cède sa place après une heure de jeu à Rony Ronaldinho il faut dire qu'il a pris beaucoup de coups oui alors Ronaldinho je vous le disais il a été victime d'un virus c'est la troisième fois depuis le début de la saison ce qui inquiète un petit peu Hakim Chalabi le docteur du PSG qui le suit particulièrement il a eu il n'a pas fait les entraînements cette semaine il a fait un entraînement particulier il a perdu plusieurs kilos enfin plusieurs il est pas bien gros on a dit on perd 2-3 quoi maximum mais visiblement à l'entraînement cette semaine il était pâle il était affaibli et il pouvait pas jouer une heure et demie ça c'est sûr on va voir comment il est dans cette dans cette dernière demi-heure et peut-être plus Basto en tête de Christophe Pigari qui est toujours très haut et puis celle de Pottillon pour défendre avec Didier Domi qui relance sur Ococha dans l'axe la sortie et l'intervention de Costa plusieurs reprises et là avec autorité dans les pieds d'Ococha dans les duels dans les duels d'homme à homme Costa est imbattable Arte d'Ococha avec Christophe Pogne Jérôme Leroy très très actif dans ce match encore Jérôme Leroy il y a un petit pont il y a obstruction obstruction de David Sommeil est-ce qu'il veut le petit pont ? oui 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 mais un petit pont on est réussi que quand la balle est reprise derrière autrement c'est facile mais là il y avait faute obstruction du bordelais à la ligne il veut le mur à la ligne Frédéric Roux oui ça lui permet de mettre personne au premier poteau et d'avoir une vision approfondie plus claire sur le centre le centre que va effectuer Michael Arteta au deuxième poteau et impeccable Frédéric Roux qui joue à Costa il ne faut pas Frédéric Roux c'est le plan Vérôme Alonso il ne faut pas l'amener à la séance des pénaltys parce que il est chaud il est prêt on vous parlera tout à l'heure avant de nous que l'on se quitte c'est peut-être pour tout de suite il y a bien évidemment de Philippe Schupp qui jouait exactement dans ce but-là et il y a trois semaines et qu'il n'est plus là aujourd'hui il y a vraiment Fioréz Arfano Cristobal Arteta Dorasso en jeu et comme on parle souvent de loi des séries on préférait ne pas en parler et Charlie a eu aujourd'hui même un autre dramatique accident de la route en Italie un ancien joueur de Châteauroux qui joue à Veyron Jason Maiele c'est cet attaquant incroyablement rapide qui était allé signer au Kievo Veyron et bien c'est lui aussi tué sur la route aujourd'hui même en Italie pas très loin de Veyron le roi avec Cristobal qui a fait vide de centré il va pouvoir centrer de son pied gauche Cristobal et c'est renvoyé par David Gemali Dorasso le roi le retour de Christophe Bugari mais toujours les parisers en possession du ballon avec JJ Ococha face à Costa il y a un client face à lui Costa s'est mis dans la zone de jeu d'Ococha et ça va se compliquer pour Ococha encore plus qu'il revient quand même de la Coupe d'Afrique des Nations où il n'a pas été très 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 brillant mais où il a joué quand même pas mal de match avec le Nigerien on sait certainement qu'il y a 30 degrés de plus qu'ici ce soir puisqu'il fait 6 degrés là ce soir Ococha qui joue à touche longue vers Cristobal il est tombé sur la tête de David Sommeil récupération le roi Ococha pris par Eduardo Costa effectivement Charles ça se complique pour Ococha tous ceux qui jouent contre Eduardo Costa savent que le match est compliqué vraiment une superbe recrue qu'ont fait là les Bordelais et ils l'ont trouvé à Porto Alegre là où même jouait Ronaldinho ça jouait vite vers Fiorez Fiorez qui a du soutien avec le roi puis Talal El Karkoury maintenant qui tente d'aller percuter El Karkoury mais qui tombe sur Monsieur Vessière pas de réussite récupération Ronaldinho qui glisse ce ballon vers Fiorez et le dégagement inextrémiste de David Gemali ce ballon n'est pas sorti c'est pas terminé le centre à venir et ce sera un corner à faveur des Parisiens joués oui mais le gardien Bordelais a été touché Christophe on va attendre qu'il ait récupéré pour Kirill quand même il y a quand même quelque chose qui explique un petit peu la carence actuelle du PSG c'est quand même la sortie d'Aloyso parce que le système offensif du PSG est complètement perturbé ils n'ont plus leur point d'appui ils n'ont plus leur remiseur plein centre Ronaldinho joue complètement différemment presque un petit peu dans le registre d'Ococha en ce moment alors Ococha s'est repositionné un peu plus en retrait un peu plus à droite Fiorez Fiorez rentre un peu plus souvent dans le centre il faut se réadapter à un système qui n'était pas prévu il a été touché involontairement vous avez vu par le talent de Fiorez on a vu ça sur les ralentis de Fred Goddard il est c'est au nez s'il doit sortir se remplaçant c'est tout simplement le réclamer c'est une décision de coaching de coaching à prendre aussi parce que le gardien a besoin d'avoir toute sa lucidité un coup au nez ça fait un petit peu pleurer les yeux ça secoue un peu et Libon ancien gardien lui prendra certainement la bonne décision pour le moment c'est celle de laisser roues en place il y a l'ouvrage déjà avec ce corner renvoyé par David Gemali récupéré par Ronaldinho rien perdu en tout cas dans ses dribbles le chat loupé Ronaldinho Meriem là face au coach un gros pressing parisien et récupération de balle derrière avec Jérôme Leroy l'effort également de Kamel Meriem qui lui aussi est allé au pressing Arteta Leroy démarrage de Fiorez il n'est pas en jeu il va pouvoir accélérer il est centré Fabricio Rez en retrait sur Ronaldinho qui conserve ce ballon on peut donner glisser à Didier Domi que c'était bien joué que c'était bien joué Didier Domi qui a peu d'occasion de frapper en règle générale quand il est sur son côté gauche il adresse surtout des centres il avait été bien démarqué il veut prendre extérieur et fouetter du plus fort qu'il peut mais pour n'avoir pas été assez attentif sur son ballon au moment de la frappe de balle il est dévissant Didier Domi il est plus content d'être là que d'être venu de Lucas où il avait perdu une finale de la cup contre Manchester Didier Domi où il avait été entraîné par Ruth Gullit où il avait été entraîné par Bobby Robson où il va avoir le ballon parce que Ronaldinho a choisi une autre option il est tombé sur David Gemali qui relance avec Dorasso avec le petit pour Dorasso sur Ronaldinho et qui conseille la touche Dorasso qui continue à jouer vraiment dans ce couloir droit des Girondins de Bordeaux et on va rassurer les supporters Girondins qui nous regardent je viens de voir les soigneurs Bordelais et bien juste une petite hémorragie nasale suite à un coup de coude donc rien de bien méchant pour le gardien des Girondins ouais c'est lui qui a mal Daniel c'est vrai c'est très doux il garde sa place et avec Brion Potillon en a tombé et de l'autre côté Kamel Merriamo qui adresse bon ballon à Christophe Dugarry vers Paoleta tout seul en pointe il a frappé c'est bien la solution d'impuissance et c'est même je dirais presque un des symboles de l'impuissance bordelaise depuis le début de la rencontre c'est que Paoleta était complètement seul excentré à 25 mètres du but il a choisi la frappe parce qu'il y a vraiment rien pas d'autre solution Carcoury Fiorez pris par David Sommeil Christobal avec Arteta Domi Et Mendy va bientôt faire son apparition sur le terrain Christobal c'est à dire c'est à dire que Luis Fernandez attention parce qu'il s'est jeté il s'est jeté comme sur tous les ballons Fabrice Fiorez qui lui fait rendre à l'entrée Mendy c'est qu'il veut donner de la vitesse de course sur son flanc droit il pense que Christobal il pense que Christobal n'en importe pas assez peut-être que Jérôme Leroy est fatigué ce qui me sorprendrait c'est que Jérôme Leroy est absolument superbe depuis le début de la rencontre Ligari en déviation vers Kamel Myriam il avait avancé sa frappe et c'est encore Jérôme Leroy qui est là pour défendre pour shipper ce ballon à Kamel Myriam et pour accélérer et relancer derrière même s'il n'avait pas beaucoup de solutions on a cherché une avec Ronaldinho il est tombé sur Raffanou Diu vous voyez comme tout est changé quand même depuis la sortie d'Ayo Uzo on voit quasiment plus Okocha maintenant que Ronaldinho est là parce que je dirais presque les deux se marchent un petit peu sur les pieds et qu'il manque à Okocha ce soutien qui était à l'Ayo et les appels de balles de Fiorez qui a beaucoup plus de balles dans l'axe que sur le côté bon ballon d'Arteta vers Ronaldinho l'accélération devant David Gemmali et 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 non non le 6m et il va même dire à Ronaldinho qu'il faut qu'il se relève assez vite parce qu'il l'a bien vu et que la prochaine fois il pourra avoir un carton jaune on peut dire on peut dire qu'il n'a pas cherché à simuler peut-être mais on peut dire avec certitude qu'il n'y avait pas faute il n'y avait pas faute loin de Louis je ne suis pas sûr que Okocha ait pas un petit coup de fatigue là maintenant après sa Coupe d'Afrique des Nations Basto avec Myriam on va vous donner cette info c'est Demi qui a beaucoup donné en première période qui va être remplacé Pauleta cherchait Lugarri il est tombé sur Potillon Leroy Cristobal ça veut dire que c'est sur le flanc gauche que Louis Fernandez estime maintenant qu'il n'y a pas assez de vitesse Lugarri il met ce ballon il cherchait Doraso la bonne lecture du jeu de Lionel Letizzi l'une de ses rares interventions mais c'est toujours bien fait il y a eu très exactement deux balles des Bordelais cadrées depuis le début de la rencontre Basto Lugarri Myriam voilà ça va se faire maintenant j'ai l'impression ah Demi s'y attend pas maintenant il sert alors Lionel Potillon va certainement passer à gauche Cristobal va prendre en fait on va refaire une défense centrale différente parce que je pense que Mendy va jouer à droite au poste de Cristobal et que les trois défenseurs centraux vont être Cristobal Dehu et Elcarcoury qui va aller jouer à gauche et Lionel Potillon prend la place de Demi nous avons parce que vous avez bien suivi ça fait quand même beaucoup de changements pour un seul remplacement Elcarcoury n'est plus la même place Cristobal non plus Petillon non plus et voilà Lionel Potillon cherchait dans l'axe Michael Arteta il est tombé sur Doraso mais ça repart côté Girondins enfin ça tente de partir c'est laborieux Ococha le premier ballon de Mendy le voici pourquoi pas la première accélération face au défenseur Girondins la première frappe en tout cas la récupération de Florez signalé en position de hors-jeu effectivement ouais la vitesse de Mendy oh j'étais même de Ninho aussi la vitesse de Mendy peut apporter quelque chose sa vivacité sa spontanéité c'est un garçon qui est extrêmement doué un petit peu à l'image de Demi d'ailleurs qui tarde à éclater qui ne donne pas exactement ce qu'au PSG on attendait de lui alors qu'il est pétri de qualité et voilà c'est à Aloysio Boitay on sait maintenant c'est cheville droite pied droit fragile sacré athlète drôlement fragile José Aloysio parce qu'il a explosé dans chaque match au cou mais c'est un garçon cristal Arteta Potillon qui peut centrer Lionel Potillon volé timidement par la défense girondine et tentative de frappe de 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 respect quand même parce qu'il reste moins d'un quart d'heure dans le temps réglementaire dans les 90 premières minutes oui mais honnêtement christophe est-ce qu'on s'attendait à autre chose est-ce qu'on avait pas tous prévenu que l'émission qui suit c'est-à-dire faut pas rêver avec Laurent Bignolas pourrait être retardé on était touché à ce volet non ? non d'imagine monsieur Vessière Jérôme Leroy alors regardez là excusez-moi c'est un autre Christophe Dugarry qui sort il va changer de chaussure tout simplement parce qu'il a des petits soucis avec celles qu'il avait en début de match il se plaint il a mal au pied et donc on fait un petit changement donc les Girondins pendant quelques secondes vont évoluer à 10 Mendy chercher Ronaldinho et ton cœur Bruno Basto qui temporise avec son gardien Frédéric Roux long dégagement mais là il n'y en a plus qu'un c'est pas Oletta face à trois défenseurs parisiens et notamment Cristobal qui glisse ce ballon à DU ça fait jusqu'à Talal El Garkoury C'est vrai que c'est tentant quand on a un joueur comme Fiorez qui fait multiplier les appels de balles c'est tentant de lui donner les parisiens et les parisiens sont en train petit à petit d'abandonner leur construction leur jeu au sol qui leur avait été demandé par Luis Fernandez toute la semaine Ronaldinho qui tente de se retourner tout ça c'est compliqué c'est difficile à réaliser mais c'est fait avec le sourire déjà pas mal un dirigeant de Grémio qui dit en parlant de Ronaldinho son ancien dirigeant Grémio qui dit on voit un joueur comme ça par siècle Pauleta l'intervention de Michael Arteta Fiorez et bonne sortie de Smertin et bonne récupération qui joue avec Dorasso dans l'axe Micah Dorasso qui a des solutions notamment sur le côté avec Christophe Dugarry dans la surface maintenant Dugarry et le pont-tacle pénalty il siffle pénalty il siffle pénalty pour cette intervention de DU sur Christophe Dugarry regardez les teasies qui hurlent non, non, non tout le camp il reste évidemment inflexible c'est la stupéfaction dans le camp parisien on va revoir parce que là les images vont décider il y a l'attaque les deux pieds décollés de DU il y a un tacle très autoritaire ça on ne peut pas dire autre chose un tacle qui est est sanctionnable alors évidemment il prend le ballon alors on peut discuter à l'infini parce qu'il prend le ballon il a bien décollé les deux pieds son tacle est dangereux il lui explique je vais sire au capitaine parisien Frédéric Déu ils n'ont pas intérêt à discuter trop longtemps les parisiens non plus parce que s'ils prennent le but il leur manquera des minutes ensuite pour aller égaliser et c'est le meilleur buteur du championnat de France actuellement Paoleta le portugais qui va se présenter face à Lionel Letizy il a déjà tiré et marqué 4 pénaltys cette saison il avait du temps à placer son ballon Monsieur Vessière signifie au joueur de bien rester hors des limites de la surface de réparation regardez comme il cache son regard il cache son regard il n'a pas regardé une fois c'est parti et c'est au fond 1-0 les Bordelais prennent l'avantage contre le cours du jeu certes mais prennent l'avantage quand même place au réalisme prime au réalisme dans cette demi-finale de coupe de la ligue et Bordeaux qui a 9 minutes à peine du terme du temps réglementaire est en tête pied bien ouvert Paoleta qui attend le premier geste de Letizy vous avez vu regardez là comme il cache son regard c'est à dire que Letizy qui cherche ses yeux parce que le gardien cherche toujours les yeux du tireur et bien il ne voit rien donc il ne sait pas il est obligé de jouer quasiment à pire ou face de partir un peu plus tôt et là Paoleta il ouvre son pied et il choisit l'autre côté c'est vrai que les Bordelais n'avaient été absolument pas dangereux pendant tout le match Mendy on regarde Arex sur le coup d'envoi Mendy qui tente de déborder repris par Eduardo Costa et couffrant de signaler on revient à la faute sur Mendy et dans l'urgence c'est Alex qui va faire c'est le dernier joker des parisiens qui ont plus beaucoup de temps plus beaucoup de temps maintenant pour égaliser il y a les 7 minutes du temps réglementaire plus il y aura bien effectivement 3 minutes il y a eu des changements plus l'arrêt de jeu sur le pénalty il y aura Arteta pour ce couffrant qui s'annonce chaud bouillant devant les buts de Frédéric Roux c'est une forteresse maintenant qu'ont dressé les Girondins devant leurs gardiens de but Arteta pour les parisiens qui botte ce couffrant le renvoi de Smerdine la récupération de JJ Ococha dans la surface ça va être chaud sur cette fin de match et le corner à venir et les parisiens qui réclament la main ils vont avoir un carton peut-être ça peut pas tout ce qu'ils peuvent avoir non en tout cas les Bordolais doivent pas faire de fautes dans la surface quand même en ce moment parce que JJ Sierre doit être un petit peu conditionné oui et les esprits s'échauffent sur le banc de touche et c'est Arteta carton et un autre voilà JJ Sierre a du mal à voilà il rouge il rouge pour Mendy il rouge pour Mendy qui vient d'entrer en jeu oh la fin de match se pourrit considérablement se gâte ça c'est pour des paroles de Mendy qui n'a pas réussi à garder son calme et si on la touche on en est presque presque venu aux mains entre l'arbitre remplaçant Stéphane Moula et Louis c'était contact chaud il y a 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 sous forme des boutades la force de Paris c'est l'arbitrage je ne pense pas qu'on pourra dire la même chose ce soir parce que les parisiens vont vont se sentir l'expulsion des deux centaux non non qui suit qui suit oui c'est Jean-Luc Gasset voilà je vous le dis tout de suite je suis vraiment tout proche de monsieur Vestière il vient d'indiquer justement à Jean-Louis Gasset et à Louis Fernandez de regagner les Vestières oui c'est ça on demande de quitter le terrain c'est ça et les expulse c'est tout ça ils sont expulsés bien sûr et il vient de dire qu'il a arrêté le chrono pour l'instant et que le jeu ne reprendra que lorsque ces deux messieurs ont quitté oui mais Louis ne veut pas quitter le terrain non Louis ne veut pas voilà il refuse effectivement voilà il faut regarder il faut regarder il faut regarder il faut regarder Stéphane Moulin derrière oui tout à fait il faut suivre de très très près cette scène parce que si Louis Fernandez refuse de quitter le terrain et bien il va appeler les capitaines Gilles Vestière pour leur signifier exactement où on en est et il peut arrêter le match exactement il peut tout à fait arrêter le match parce que Louis Fernandez doit quitter le terrain comme un joueur c'est la règle il va expliquer aux deux capitaines qu'il arrêtera le match si Louis Fernandez ne quitte pas le terrain et donc Louis Fernandez est dans une situation extrêmement difficile et délicate le délégué va venir l'expliquer aussi car Gilles Vestière peut très bien décider que si Louis Fernandez ne quitte pas l'enceinte et bien il ne fera pas reprendre la rencontre et dans ces cas-là c'est le PSG qui aurait match perdu après une réunion de la commission de discipline dont l'issue ne ferait absolument aucun doute et Louis avec sa geste va se reculer et au moins aller derrière les bancs même si personne je crois ne réussira à le pousser jusqu'au vestiaire oui là M. Vestière est connasse si j'ose dire parce qu'il demande même à Jean-Louis Gasset et à Louis Fernandez de rentrer dans les vestiaires alors qu'ils étaient juste derrière les petites mais oui c'est la règle on ne peut pas rester à l'intérieur des balustrades on va dire pour employer un vocabulaire un peu plus ancien voilà on savait qu'il y avait de la tension dans cette rencontre on pensait qu'elle n'allait pas dépasser les limites les limites et bien malheureusement on les a dépassées et on les a franchies on est un petit peu loin de la belle fête qu'on se promettait et c'est et c'est bien de voir la réaction que Fad Godard nous montre la réaction il est plein et il ne croyait pas non plus que ça allait arriver là regardez ça regardez ça oui c'est sûr que ça l'embête profondément en attendant il y a un corner pour les 10 parisiens il est ici il va en être réduit à jouer comme un vrai libéraux et s'il balance loin devant ça ne sert pas à grand chose parce que ce n'est pas Fioraise ou Ronaldinho qui vont aller prendre les ballons comme ça encore que Potillon ça ça va nous faire plein 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 de temps additionnel c'est une certitude il y a des parisiens qui poussent maintenant et qui accumulent les coups de pied arrêtés aux abords de la surface de réparation de Frédéric Roux à 10 contre 11 désormais après l'expulsion de Mendy il s'est frappé au premier bout oh quelle reprise quelle reprise de Talal El Karkoury qui va s'écraser sur la barre transversale assez symptomatique du grand manque de réussite du Paris Saint-Germain dans ces dernières minutes rien ne sourit aux parisiens regardez comme il s'engage bien il a été oublié au marquage et il fait intérieur du volet d'intérieur du pied lui qui peut jouer du gauche ou du droit qui peut jouer à droite qui peut jouer à gauche une barre et on est à une minute de la fin du terrain augmentaire mais là des arrêts de jeu on aura au moins 10 minutes Costa Paoleta la sortie de DU et le coup franc en faveur des Girondins pour cette faute sur Paoleta Paoleta blessé visiblement et Alex va rentrer maintenant les parisiens obligés de prendre tous les risques Cristobal va sortir car c'est maintenant devant qu'on a besoin de présence et de présence physique la fin de match va être houleuse les supporters les adversaires j'espère vont bien se tenir et les joueurs aussi à la fin du match le roi avec Arteta la faute la faute la faute coup de coup de costa l'obstruction de costa sur Arteta monsieur Vessier signifie qu'il n'y a pas coup franc et que c'est une touche à jouer en faveur des Girondins et Arteta s'est fait mal en heurtant Boubacar au sol parce que c'est Boubacar qui maintenant a pris la jambe de Boubacar qui a pris les commandes de l'équipe parce que les deux entraîneurs principaux sont quand même exclus ce qui est rare ici Dugarry minutes 7 minutes de temps additionnel donc temps additionnel 7 minutes El Karkoury qui joue long vers Fabrice Fiorez qui a pris ce ballon de la tête mais c'est insuffisant un ballon qui file dans les pieds de Frédéric Roux qui va pouvoir dégager cette balle la relance à la main vers Kamel Meriem le problème des parisiens c'est d'abord de récupérer le ballon comme ils sont un de moins c'est pas si simple il faut bien sûr se servir de l'étisie Costa Smertin et Jérôme Leroy pris par Meriem Costa Dugarry qui a peut-être relancé Costa parti aux avant-postes mais la très bonne intervention de Frédéric Déu Alex taclé par Meriem Meriem encore Costa Ococha le roi D.U. Ronaldinho Ococha et encore intervention d'Edouard D'Ocosta le brésilien récupérateur des Girondins de Bordeaux Doraso qui conserve ce ballon et c'est bien fait il va le conserver encore Doraso Dugarry par jeu Christophe Dugarry dans la surface face à un Jérôme Leroy extraordinaire dans ce match voilà Christophe Dugarry a peut-être un peu fatigué a quand même manqué de vivacité et d'allant sur une occasion qui pouvait quasiment mettre fin à la rencontre Ronaldinho le démarrage de Fiorez Ronaldinho qui conserve ce ballon provoque la défense Girondine c'est Alex dans la surface Alex le centre renvoyé par Afanou récupéré par Ococha un nouveau centre et de la confusion dans la surface Ronaldinho et la bonne sortie d'Alexei Spertine c'est dans ce moment-là peut-être qu'on va retrouver le jeu de Spertine et le jeu de Costa il s'est fait mal il s'est fait mal Michael Arteta dans ce choc-là après ce tacle il reste à théor Arteta il y aura un corner on va y avoir une fin de match au moins à émotion avec énormément de tension trop sans doute il n'en peut plus Arteta ça y est il va se relever le PSG a besoin de lui parce qu'en plus les trois changements ont été effectués du côté parisien corner voté par Ococha pris de la tête par Potillon et D.U. qui traînait là dans la surface Spertine est-ce qu'on tient qui a échappé au tacle et parce qu'il y a du monde ils sont à trois contrats avec notamment Vicache Dorasso qui hérite de ce ballon face à l'Étisi Dorasso il ne siffle pas l'avantage et là il ne siffle pas il a laissé l'avantage et il a été bien content en ville Vessières en plus de pouvoir laisser l'avantage parce que la faute de l'Étisi il ne va pas encore y avoir un carton si si il y a le roi pour le tacle là-bas Jérôme le roi pour le tacle tout à l'heure il continue à arbitrer règle règle Gilles Vessières si les parisiens ne sont pas éliminés les bordelais vont se souvenir de cette occasion quand même et il y a le roi qui vient de rappeler Afanou qui Afanou était monté sur cette action coup franc coup franc Jérôme le roi casse ceinturé Kamel Myriam à l'entrée de la surface de réparation M. Vessières reste implacable Jérôme le roi Jérôme le roi Dorasso qui va se présenter devant Letizy voilà alors il faute de Letizy vraisemblablement encore que c'est toujours le problème de l'attaquant qui vient se jeter sur le gardien qui a mis son corps en travers de toute façon de toute façon Jérôme le roi laisse l'avantage et derrière Pauleta marquant il tente de combiner avec David Gemmali oh la belle frappe oh quelle frappe de David Gemmali qui a fait parler le pied gauche sur ce coup là et Letizy lui a été obligé de faire parler la parade vous allez voir comme cet arrêt doit être absolument sombre il est complètement en extension c'est des arrêts dont tous les gardiens rêvent comme Letizy il rêve d'un arrêt comme ça quand son équipe mène à un zéro par contre elle est menée un jour Dugarry il a manqué son coup il retouche le ballon oh non 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 il n'y a pas corny parce que là c'est Dugarry qui touche en dernier ce ballon c'est sûr il va recommencer il va essayer de gagner du temps c'est terminé c'est fini terminé à 97ème minute 1 à 0 en faveur des Girondins de Bordeaux face au Paris Saint-Germain ici au Parc des Princes un but sur pénalty inscrit à la 82ème minute par Paoleta et là Dugarry lève les bras c'est vrai que les Bordelais ont gagné ce match que les Bordelais jouent une 3ème finale de la Coupe de la Ligue après en avoir perdu 2 1 contre Stratbourg 1 contre le PSG en 97 et en 98 donc les Bordelais tiennent leur relèche dans cette Coupe de la Ligue qu'on reste maintenant à gagner pour le moment en tous les cas je veux dire que Frédéric Dehu Lionel Petillon sont allés serrer la main de Gilles Vessières et rentrent Vessières alors il y a sans doute un petit peu d'ironie mais Gilles Vessières va attendre lui que tous les joueurs soient rentrés pour rentrer lui-même protection et puis évidemment des habituelles gestes avec des bouteilles avec pas mal de choses Daniel est avec un vainqueur non ? Oui avec le capitaine des Girondins de Bordeaux Christophe Dugarry fin de match houleuse Christophe c'est le moins qu'on puisse dire il y avait un petit peu d'intoxe avant le match je crois que M. Vessières a fait un bon arbitrage dans l'ensemble il a essayé de se faire respecter le seul moyen qu'il a trouvé et certainement aussi à juste titre lorsque les Parisiens râlaient c'était de mettre des cartons pour arrêter le truc en tout cas M. Vessières il a quand même fait un bon arbitrage il n'y a rien à le reprocher un grand soulagement pour les Girondins de Bordeaux dans la perspective d'un ticket européen oui c'est un soulagement vous savez quand on joue avec une équipe à domicile une équipe à l'extérieur il y a un rôle pour chacun eux ils avaient le rôle d'attaquer nous de bien défendre de sortir le mieux possible en contre on n'a pas fait un grand match mais bon on est là en finale une demi-finale le plus important c'est pas de bien jouer mal jouer c'est d'aller en finale ça va être la 3ème oui on est heureux oui ça va être ça au revoir merci oui ça sera la 3ème contre une équipe bretonne donc puisque puisque demain eh bien Lorient et Rennes joueront la 2ème place en finale j'espère que ça sera plus calme j'espère que bon il y a eu du bon jeu il y a eu du bon football ce soir bon il y avait un peu trop de tension et c'était un match pas facile à gérer pas facile à diriger on l'avait annoncé ça sentait le souffre effectivement c'est comme ça et il y a un vainqueur ce sont les Girondins de Bordeaux cela dit Christophe avant de refermer notre page football de ce soir on ne peut pas quitter le parc des princes parce qu'on a eu tous le coeur trop serré sans rendre un hommage à Philippe Schutt le gardien de Nancy qu'on avait vu absolument fabuleux et extraordinaire et qui était si heureux d'avoir fait un bon match contre le PSG au tour précédent c'est juste juste un petit clin d'oeil à lui qu'on a inué il y a maintenant 5 jours 6 jours 2 3 4 5 5 6 6 10 11 11 12 12 13 13 16 16 16 17 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Demain 20h45, Derby Breton, Lorient, Rennes, France 2, avant cela il y aura Stade 2, lundi soir il y aura Foot 3, bonsoir, à demain. Riesenglück pour Leverkus.